Salut, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Une fois de plus, c'est avec une immense joie que je vous retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous partager une nouvelle astuce en combiné avec 5 événements que j'ai déjà choisis. Mais bien avant qu'on ne parcourt ces événements, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à tous nos fidèles chrétiens du monde entier et en particulier à vous, mes abonnés qui me suivez de par le monde. De cela, je vous en suis très très reconnaissant. Maintenant, nous allons revenir à notre astuce du jour. Comme je l'ai dit, ce sera un combiné de 5 événements dont voilà les événements déjà sélectionnés. Pour chacun des événements, nous allons faire un petit tour pour que vous compreniez les choix d'options pour chaque événement. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter avec le premier qui est un match de basketball sur le championnat de la Corée du Sud. Corée du Sud, basketball. Et à ce niveau, l'option que j'ai prise est l'option totale de points. Total de points combinés pour les deux équipes. C'est-à-dire le nombre combiné de points des deux équipes durant les 40 minutes que durent les matchs de basketball au niveau de ce championnat. Et pour ce match, je suis allé sur le total de plus de 149,5 points, c'est-à-dire 150 points combinés pour ces deux équipes durant ces 40 minutes. Et c'est fait, vous pouvez le jouer sans obstacle, que ce soit en simple ou que vous formiez un autre combiné à votre guise avec d'autres événements qui vous sembleront être appropriés. Cet événement est sans risque et je vous le donne tout volontiers et avec une assurance que ça sera validé. Après donc cet événement, on va se rendre maintenant sur le match de football du championnat de la Turquie. Et le match va porter sur le match entre le Gazi Zeyir, Gazi Antepa et le Besiktas. Et ici, mon option est l'option, les deux équipes vont marquer. Les deux équipes vont marquer durant les 90 minutes, temps réglementaire plus temps additionnel compris. Et ici, nous avons affaire à deux équipes qui ne sont pas très loin l'un de l'autre dans le classement. Eux, étant donné que le Gazi Antepa joue à domicile face à l'équipe qui est au-dessus de lui, je pense qu'elle a l'avantage du terrain et avec la force qui va lui propulser le sporteur, cette équipe de Gazi Antepa peut marquer face à l'équipe du Besiktas qui est plus en forme qu'elle. Et que je trouve qu'elle marquera également. Toujours dans ce championnat, cette fois-ci, nous serons sur le match entre Galatasaray et Istanbul Sport. Galatasaray et Istanbul Sport. Et à ce niveau, l'option est une option totale de carton jaune individuelle pour l'équipe de l'Istanbul Sport. Au total, plus de 2,5 cartons jaunes pour cette équipe de l'Istanbul Sport. Car j'ai constaté qu'en général, cette équipe prend minimum 3 cartons jaunes par match. Toujours au niveau de ce championnat, cette fois-ci, nous serons sur le match entre Al-Makaouloun et le Zamaleka. Et à ce niveau, mon option choisie est que l'équipe de gagne au moins une mi-temps. Que ce soit la première ou la deuxième mi-temps, l'essentiel est que cette équipe gagne une mi-temps, même si à la fin, elle perd le match. Ça, ça ne nous engage pas. Nous, on souhaite qu'elle gagne au minimum une mi-temps. Et ici également, vous verrez, avec le constat sur les différents tête-à-tête, que seulement une seule fois, cette équipe du Makaouloun a réussi à tenir tête aux Amalek. Et ça, ça se déroule uniquement qu'en 2020. Il y a presque trois ans que c'est là. Alors, sur ce match, on peut espérer que cette équipe du Zamaleka, même si elle doit faire un match nul, gagnera au moins une mi-temps pour valider notre option. Après donc cela, nous allons terminer notre combiné sur un match de basketball de la Ligue Adriatique qui va opposer le Crevena Sveda au Burak Kazak. Et ici, mon option est l'option totale de points pour l'équipe du Zveda qui, en général, marque plus de 90 points par match lorsqu'elle croise cette équipe du Burak Kazak. Et sur ce match, j'ai pu aller sur un taux de 88,5, c'est-à-dire 89 points pour cette équipe au cours de cette rencontre. Ainsi donc, voilà en gros nos cinq éléments parcourus avec une petite explication sur le choix d'options. Pour ce qui est du cours de l'option, nous avons UHA, QQG. UHA, QQG. C'est le cours pour cette option cote 6 sur 5 événements que je vous livre comme cadeau de Noël en ce 25 décembre. Ainsi donc, on prend fait notre astuce du jour. J'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur sur une autre astuce après qu'on ait validé celle-ci. D'ici là, portez-vous bien.